Musique Je travaille actuellement sur mon projet de diplôme qui est un court-métrage de 3D d'environ 3 minutes dans une ambiance de Noël et qui aura un rendu 2D un peu aquarelle et qui mettra en scène une bataille entre le père Noël et une petite fille. Pour ma part, pareil, un court-métrage d'animation 3D qui met en scène deux hommes préhistoriques qui vont faire la découverte de la boisson alcoolisée et donc qui sortent d'un quotidien un petit peu terne et qui vont considérablement enrichir leur expérience de la vie grâce à une outre magique. Musique J'étais d'abord plus orientée dessin, j'ai toujours beaucoup dessiné et j'ai d'abord fait la filière traditionnelle, enfin la première année seulement. J'aimais bien mais ça ne me plaisait pas tant que ça. J'ai toujours été très intéressée par le cinéma. Il y avait ce côté-là qui me manquait parce que même si on fait aussi du dessin animé, la filière traditionnelle reste très polyvalente. Il y a beaucoup de peintures et de BD, chose qui m'intéressait un peu moins. Et moi, c'était vraiment le côté un peu vraiment orienté audiovisuel de la filière 3D qui m'a vraiment intéressée. Et du coup, j'ai basculé et je suis passé en première année 3D après ma première année traditionnelle. Moi, je n'ai pas du tout le même profil que Lara. Avant de venir à Emil Kohl, j'ai fait une école de commerce. Et j'ai travaillé dans la communication, dans la pub même. En fait, j'adorais l'audiovisuel et j'étais fan de ciné, je ne dessinais pas beaucoup. Et j'adorais principalement le cinéma d'animation et j'avais super envie de raconter des histoires. Je suis fan de Pixar, fan de Dreamworks, ce genre de studio, ce genre de film. Donc, j'ai choisi de venir faire du dessin animé 3D à l'école Emil Kohl. En fait, ça évolue pas mal durant les trois ans. La première année, c'est un peu plus ou moins la découverte des logiciels, mais c'est vraiment aussi un apprentissage du dessin et des bases et du volume de la sculpture. Deuxième année, on approfondit le logiciel et on touche un peu à tous les trucs qu'on peut faire avec. Et en troisième année, là, c'est vraiment du travail sur le projet de diplôme. En fait, l'apprentissage, là, se fait plus en fonction des besoins et pour chaque projet. Oui, il y a une philosophie artistique de base, c'est-à-dire qu'on est là pour créer des belles images avant tout. Et l'aspect technique, donc toute la maîtrise des logiciels, des techniques d'animation, des outils qui permettent de le faire, arrive presque un peu plus tard. Une fois qu'on maîtrise entre guillemets les bases de la perspective, de la couleur, de la composition. Donc, on commence vraiment comme une formation vraiment quasi traditionnelle. Oui, quasi traditionnelle. Au début, la 3D prend peu de place et on cherche vraiment à faire comprendre aux étudiants comment créer une image. Oui, parce que même en 3D, on fait de l'animation, on fait quoi que ce soit. Il faut avoir des notions, faire un bon posing, savoir quelle pose est expressive ou ne l'est pas, quel cadrage peut fonctionner pour transmettre telle ou telle idée quand on fait un film. On a des cours de ciné qui nous expliquent aussi tout ce qui est découpage, tout ce qui est mise en scène, tout ça, mais de manière plus ponctuelle. On a eu des cours rapidement d'effets spéciaux, de made painting, tout ça qui nous permettent de toucher un petit peu à tout, histoire d'avoir une boîte à outils un peu remplie pour justement pouvoir mener un projet comme on fait cette année, un peu de A à Z, en ayant un accompagnement et qu'on nous aide un petit peu sur plein d'aspects différents. C'est aussi un élément très important, je pense, dans la formation, mais je pense que ça s'applique à Cole de manière générale et pas seulement à la 3D. C'est vraiment le côté de donner du sens aux images qu'on fait et de toujours, en fait, par des petits exercices, mais même des petits exercices, en fait, on doit toujours les justifier et les argumenter et expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça et vraiment, en fait, nous-mêmes savoir et réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait ça. On fait des présentations de films qui existent juste, en fait, pour s'entraîner à analyser et à comprendre. On nous demande beaucoup de parler de ce qu'on fait. On va essayer, là, de faire de l'animation dans un premier temps parce que faire un film, ça passe aussi par le jeu d'acteur, tout ça. Globalement, le but du jeu, c'est d'avoir rempli justement cette boîte à outils et les utiliser un maximum pour faire ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire pour concrètement développer des projets, bosser dans des studios. En fait, on travaille déjà à côté de l'école, des projets à côté. Pour nous, c'est vraiment ça qui est important. On a une piste, on essaye de mener à bien un projet de court-métrage en stop-motion, donc pas du tout en 3D. On bénéficie, du coup, un peu de l'apport traditionnel aussi qu'on a eu dans la formation en s'ouvrant en notre milieu. Mais ouais, un film qui traiterait, en fait, de manière un peu légère et voire un peu rigolote, de la sénilité. Et on est en train de travailler là-dessus, on développe un scénario, on développe un storyboard. Du coup, ça fait par vagues comme ça deux ans qu'on travaille sur ce truc et que dès qu'on aura après l'école, dès qu'on a le temps et dès qu'on a l'opportunité, qu'on va essayer de mener à bout le mieux possible. C'est de ne pas du tout être effrayé de, j'allais dire de l'ordinateur, mais ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais de la 3D parce que c'est vraiment une sorte de, quand on n'est pas dedans, moi, je ne suis pas du tout geek de base. Quand on n'est pas dedans, c'est une sorte de monument, on n'a absolument aucune idée de comment c'est fait. La 3D, c'est juste un outil comme un autre. On reprend vraiment tout à zéro et que même si on n'y connait rien, on apprend tout. Un conseil, franchement, je leur dirais de foncer. En 3D, on peut tout faire maintenant. Il faut éventuellement essayer de dessiner un petit peu de son côté. Ça aide toujours, ne serait-ce que parce qu'on passe même en 3D par une phase de dessin. Si, en effet, on aime le cinéma, le jeu vidéo, du coup, l'image, l'audiovisuel, il n'y a pas de question à se poser.